... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous sommes à l'Université catholique de Lille où se déroule depuis mercredi soir la grande biennale Écopos. Vous le savez, durant tous ces jours, toute cette semaine, nous avons visité des tas de thématiques très intéressantes, passionnantes pour essayer d'explorer le monde d'aujourd'hui et surtout celui de demain. Et cela avec un pari audacieux. Osons l'éloge du futur. Voilà le slogan de cette biennale Écopos. C'est assez audacieux parce qu'on n'est pas naïf, on ne verse pas dans l'angélisme. On a bien conscience qu'autour de nous, tout n'est pas rose et tout ne va pas très bien. Mais justement, ça représente des défis que nous pouvons relever. Nous avons confiance en notre créativité, en notre dynamisme, au génie humain aussi. C'est bien normal puisque une université, c'est aussi le temple du savoir, de la transmission, de la connaissance. Et c'est aussi le lieu où se retrouve toute la jeunesse. Alors, c'est la raison pour laquelle, en ce dernier jour de biennale, nous tenions absolument à mettre un focus sur la jeunesse. Et donc, nous vous attendons nombreux dès 14 heures aussi pour un film qui s'appelle Nous étudiants qui vient de Centrafrique et un grand débat sur la jeunesse révoltée. Mais on commence cette matinée avec une masterclass, avec un invité d'honneur. On est absolument vraiment ravis qu'il ait accepté notre invitation. Il s'appelle Louis-Julien Petit. Il est réalisateur. On peut l'applaudir. Bonjour, Louis-Julien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je n'ai pas le droit de me retourner, mais je me retourne. Alors, le pari de cette masterclass, en fait, c'est vraiment de revisiter tout votre parcours en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'être humain. Parce que je pense que les deux, bon, c'est toujours le cas. Les deux sont toujours liés. Mais pour vous, peut-être d'une manière encore plus particulière, parce que chacun de vos films porte des messages vraiment importants, en lien véritablement avec les problématiques de société. Ce sont des comédies sociales pour la plupart. Et donc, ça va être passionnant. Alors moi, comme je viens de vous le dire, on va revenir aux origines. Et les origines, eh bien, c'est que vous venez de Toulon, Louis-Julien Petit. Et pourtant, c'est dans le Nord, dans les Hauts-de-France, que vous avez réalisé quasiment tous vos films. Et en plus, donc, vos films portent des messages humanistes qui redonnent ces lettres de noblesse à la solidarité, au partage et à l'empathie. Donc, c'est véritablement pour toutes ces raisons qu'il nous a paru comme une évidence de vous inviter et de vous donner une place de choix dans ce festival Écopos. Bah, imagine, parce qu'au sein de la Bienne à l'Écopos, il y a le festival de cinéma, le festival Par-delà les images, où on utilise véritablement la grammaire de l'audiovisuel, le langage cinématographique comme passerelle vers la réflexion. Donc, première question, pourquoi le Nord ? Pourquoi cet attachement au territoire des Ch'tis ? Eh bien, déjà, c'est une heureuse... Je suis né à Toulon, mais parce que mon père était militaire, donc il travaillait dans les sous-marins. Donc, il m'a appris un peu tout ce que c'était le microcosme, comme ça, l'enfermement et tout. Donc, je suis né à Toulon, mais réellement, mon père est né à Écodin. Mon grand-père, il travaillait dans une cartonnerie à Denain. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été un peu attiré par le Nord. Et j'ai fait un... J'étais assistant réalisateur aussi sur un petit film qui n'a pas marché, qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. C'était un petit film d'auteur, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, voilà. Et un autre... Un détail dans l'histoire de la cinématographie française. Voilà. Oui, oui. Et un autre film qui s'appelle À l'origine, de Xavier Giannoli. Donc, j'ai passé plusieurs semaines à Cambrai. Et ça a été une découverte ? Ah oui, c'est les gens qui ont été une découverte. Parce que moi, je mettais en scène la figuration. Donc, je parlais... Tous les jours, je rencontrais des personnes extraordinaires qui n'avaient souvent pas grand-chose et qui avaient beaucoup à donner et beaucoup de générosité. Et je me suis dit, si un jour, j'arrivais à faire un film, j'aimerais que ça soit ici. Souvent, c'est les choses qu'on me dit, par exemple, à l'accueil de région à Pictanovo. Quand on veut tourner dans une région, on dira qu'il y a un beau soleil, il y a des belles plaines, il y a des beaux trucs. Moi, je trouve qu'il y a des belles personnes. Vraiment. Et l'ADN de mon cinéma, oui, il s'est construit ici. D'ailleurs, vous avez évoqué votre père et votre grand-père. Je crois qu'il avait une usine de carton à Denain. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, vous êtes né en 1983. Donc, vous n'avez pas encore 40 ans. Et pourtant, vous avez d'ores et déjà travaillé avec les plus grands. Luc Besson, Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Xavier Giannoli, vous venez d'en parler, Étienne Châtillier. Je ne peux pas tous les citer. Et vous avez déjà réalisé pas moins de cinq films de fiction. Alors, on va donc continuer de faire un tour d'horizon. Et d'abord, on va faire un flashback et on va aller à la rencontre de l'enfant, le petit Louis-Julien. Donc, voilà, on le voit à l'écran. Oh, la honte. Non, mais elle est bien, en fait. Mais elle est très bien. Il est tout mignon, le petit Louis-Julien. Vous avez quel âge et quel adjectif pour qualifier l'ambiance de votre enfance ? Je ne sais pas quel âge j'ai, mais en tout cas, j'ai des super fûtes. J'ai des super vêtements. Je dois avoir... Franchement, je dois avoir... 5, 6... Ouais, merci. 5, 6 ans, je pense. Ouais, 6 ans, je pense. Non, mais en fait, je vous ai envoyé cette photo parce que j'adore l'attitude. C'était quoi, la question ? Qu'est-ce que... C'est l'ambiance de votre enfance ? Et puis, effectivement, quel caractère ? Est-ce que vous étiez un peu frondeur, un peu taquin ou timide ? Non, non, pas du tout timide, hyperactif. Et je sais que... Je pense qu'à cet âge-là, à 6 ans, je cherchais déjà un métier. Je voulais déjà partir. Je voulais déjà faire des choses. Et derrière, on voit un 4x4. Alors, je ne sais pas, il y a un véhicule... Ça n'a pas l'air d'être un 4x4. Si, si, c'est un Lada. C'est un 4x4. En fait, mon père, après avoir été dans les sous-marins, a fait beaucoup de rallies 4x4. Et donc, il m'a emmené tout ça. Donc, moi, je cherchais mon micro-cause, ma manière d'être. Et je sais que de 6 à... Voilà, de 6 à 13 ans. À 13 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma. Et que c'était ça, ça allait être ça, ma raison de vivre. Parce que j'avais vu un film. Là, vous allez déjà sur la prochaine question. Ce que j'allais dire, je sais qu'effectivement, vous êtes entrée à l'ESRA, l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. Vous n'aviez alors que 17 ans. Et donc, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser cette voie, d'aller vers le cinéma. Et donc, c'est arrivé dès 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans ? À 13 ans, j'ai vu un film qui s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni. Et en fait, c'est ma sœur qui m'a dit, va voir ce film-là. On y est allés ensemble. Parce que je ne comprenais pas comment ce mec s'était mis à genoux à Cannes. Il avait reçu le Grand Prix. Tout le monde croit qu'il a reçu la Palme d'Or. Mais en fait, il a reçu le Grand Prix. Et devant Scorsese, etc. Ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, je suis allé voir ce film. Et en fait, j'avais énormément ri pendant le film. Ça m'avait vraiment, vraiment fait rire. Et en sortant, je me suis dit, mais il m'a fait rire de l'horreur, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Donc, pour résumer, effectivement, on est dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, un père, avec son petit garçon, se retrouve enfermé dans les camps de concentration. Et son père réussit sans arrêt à lui faire croire, à faire des jeux pour faire croire qu'en fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Et enlever tout le drame. Tout le drame, voilà. Et c'est un film magnifique. Et je m'en suis voulu d'avoir ri. Et du coup, j'ai eu 13 ans. Du coup, j'ai cherché un lycée tout de suite qui faisait du cinéma audiovisuel. Une option. Donc, c'était en facultatif, en second. Puis après, en plus lourd, en première et en terminale. Mais c'est une chose de se dire, on a 13 ans, on vient de voir un film qui est un pur chef-d'oeuvre, clairement. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que La vie est belle de Roberto Benigny. C'est juste un chef-d'oeuvre. Donc, vous venez de voir un film qui est extraordinaire et qui, effectivement, réussit à prendre le contre-pied avec beaucoup de poésie aussi. Et vous vous en voulez d'avoir ri. Pour autant, je ne vois pas forcément le rapport avec l'idée du coup, je vais faire du cinéma et je vais devenir moi-même réalisateur. Il me manque quelque chose. Je voulais apprendre la technique. Je voulais apprendre la technicité. Comment on faisait des films ? Voilà. Comment on pouvait rendre un film aussi réel alors que ça ne l'était pas ? Que tout était mis en scène ? Donc, ça veut dire que vous aviez envie de créer, vous aussi, du réel ? Oui, voilà. J'avais envie d'apprendre, déjà, parce que j'allais très souvent au cinéma mais je voulais vraiment savoir ce qui se passait derrière. Donc, voilà, j'ai fait un lycée et puis je ne savais pas quel était le genre que j'allais chercher, le genre de cinéma. Mon cinéma, je ne savais pas quel était. mais du coup, j'ai passé... Là, c'est la photo, là. Alors, oui. Oui, parce que là, vous êtes tout jeune. Je crois que vous avez 19 ans et donc, on vous voit en action sur un plateau de tournage. Et la nana à droite, là, c'est Nicoletta. Ah, oui ! D'accord. Mamie Blu. Dis donc, vous êtes déjà bien entouré, à peine 19 ans. Oui, mais je suis allé la voir, j'étais allé à sa porte. Et je lui ai dit... Mais en fait, cette école, donc c'était l'Essera, moi, je n'avais pas beaucoup de souhaits. Déjà, monter à Paris, c'était déjà quelque chose. Mes parents, enfin, voilà, pouvaient m'aider, mais très, très peu. Donc, il fallait que je travaille. Et cette école donnait que deux heures de cours par jour. Donc, il fallait que je... Donc, j'ai travaillé. C'est là que j'ai rencontré... C'est là que je travaillais à Europacorp. Je commençais à travailler en production, à lire des courts-métrages. J'étais stagiaire. Europacorp, c'est la société de Luc Besson. Et à l'époque, Luc Besson, c'était... Enfin, voilà, il sortait Jeanne d'Arc, Taxi. C'était dingue. Pour nous, jeunes... Bien sûr. Jeunes étudiants, c'était un de... Voire le plus grand réalisateur français. Et donc, j'ai tourné ça. Il y avait Olivier Barou aussi qui jouait dans ce film. C'est Mes chers enfants. Le film est raté au possible. Donc, ça donne beaucoup. Mais vraiment, c'était... Et vous avez l'air heureux sur le plateau. Oui, j'ai l'air heureux. J'ai l'air d'avoir envie. Mais je ne sais pas comment faire. Vraiment pas du tout. Mais j'ai plein d'acteurs. Il y a Olivier Barou, qui est le réalisateur des Tuches. Enfin, entre autres, qui était... C'est celui du duo KD Olivier. Voilà. Et Olivier me dit, OK. Et en fait, je ne sais pas pourquoi les gens me disent, oui, tu as l'air très convaincante. Et c'était un film sur mes parents. Ça s'appelait Mes chers enfants. Sur une veillée funèbre. Et sur des grands enfants comme ça qui se partagent un héritage. Et alors, j'avais des choses à dire, mais je ne savais pas comment les dire. La technique n'était pas encore là. Mais bon, voilà. J'ai montré ce film, ce court-métrage. Et il y a une... Il y a la mère d'une des actrices qui est venue la voir et qui ne se parlait plus depuis des années. Et en fait, à la projection, elle est venue et le film lui a provoqué une envie de revoir sa fille. Et je me suis dit, bon, rien que pour ça, c'est réussi. Même si le film est pourri, il y aura au moins quelque chose qui aura eu une incidence dans la société civile. Voilà. Et là, ça commence à mûrir. Je me dis, mais attends, en fait, on peut faire des films et ça peut avoir un impact. Ça, c'est ce qu'on va effectivement voir. Ça va devenir récurrent dans votre parcours. Vous ne vous contentez pas de vous dire, j'ai fait un bon film. Et puis voilà, vous avez vraiment envie qu'il y ait des conséquences, des impacts réels dans la réalité. Humaine. Exactement, humaine. Humaine. Et voilà. Là, sur ce film, on me rend compte qu'il peut y avoir une influence. et ensuite, je fais un deuxième court-métrage. Alors là, pour le coup, j'avais appris toute la technique, les plans, les trucs, etc. Mais bon. Vous étiez bardé, là. J'étais bardé. C'est un film qui est allé, c'est un court-métrage qui s'appelait Enterrement, qui est parti à l'Alpe d'Huez. Un court-métrage bien gay, guillé, enterrement. Ouais, c'est sur l'enterrement de Vision Fee qui va devenir un réel enterrement. C'est pas pareil. C'est une comédie. Vraiment comédie. Et on est allé à l'Alpe d'Huez, on était en sélection officielle, etc. C'était un premier envie, mais je n'étais pas très content du scénario, j'étais très content de la technique. Mais je me suis dit, mais il faut que j'arrive à dire des choses plus personnelles. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un... Là, je commençais à être assistant réalisateur. Et j'ai enchaîné avec un troisième court-métrage qui était mon dernier, qui s'appelle Les Figures. Là, je rencontre Sarah Succo. Je rencontre Corinne Mazirou. Qu'on connaît bien ici, dans la région, qui continue d'habiter ici, à Roubaix. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, Corinne ne fait pas le court-métrage parce que je décale le tournage. Et du coup, elle ne peut pas le faire. Et je lui dis, t'inquiète pas, je t'écrirai un film sur mon premier long-métrage. Et le film s'appelle Les Figures. C'est sur l'instinct maternel, sur comment une femme se retrouve autour d'un manège pour essayer de se rappeler de ses instants maternels en contact avec d'autres enfants. Et le film a fait le tour du monde. Je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé sur ce film. Je pense qu'il y a quand même une dimension universelle dans les sujets que vous choisissez, des sujets qui peuvent tous, dans lesquels on peut se reconnaître, se projeter. Après ces divers courts-métrages, vous allez enfin pouvoir réaliser et sortir votre premier long-métrage. Et il est très personnel. Il s'appelle Anna et Otto. Et c'est un film auto-financé qui vous aura demandé quatre années d'effort. Ça a été le parcours du combattant, non, pour faire ce film ? Oui, mais j'adorais. En fait, c'est une copine à moi qui m'a appelée, elle me fait, oui, viens, de toute façon, comme personne ne nous donnera de sous pour faire nos premiers longs-métrages parce qu'on ne connaissait personne, donc voilà. On nous a dit, elle m'a dit, viens, on fait plusieurs courts-métrages, chacun dans sa cuisine et on tourne tous avec un 5D, donc un appareil photo. Et voilà. Je dis, ah, putain, génial. Enfin, je ne sais pas, moi, de toute façon, je voulais tout faire, donc j'ai fait super. Et en fait, un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit, bon, ben, on se revoit pour la première réunion des scénaristes et tout. Et je dis, mais moi, je tourne demain. Enfin, tu ne m'as pas dit qu'on devait valider les scénaristes. Je dis, moi, je tourne demain. Mais tu tournes où ? Je dis, à Montréal. En fait, je tourne au Québec et tout. Et elle me dit, mais attends, mais t'es fou, pourquoi t'es allé au Québec ? Je dis, ben, on verra. Et je suis parti là-bas et je me suis dit, je suis quand même un peu con d'aller dans une cuisine au Québec. C'est pourquoi je suis allé au Québec ? L'endroit des grands espaces. Ben oui. Et puis, du coup, je me suis dit, mais en fait, ben non, je ne vais pas tourner que dans une cuisine. Je vais aller sortir. Et donc, j'ai bordé à l'acteur s'il voulait bien sortir, s'il voulait bien réécrire ce personnage. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se sont séparés toute leur vie. Ils se sont séparés à l'adolescence, pardon. Et ils ont une vie pour apprendre à s'aimer. Et donc, ça, c'était la partie de la trentaine. Et puis, après avoir fini ce court-métrage qui devait faire 25 minutes, on a tourné en live entre Paris et Montréal par Skype, parce qu'ils se parlaient par Skype. Skype, c'est l'ancêtre de WhatsApp. Et en fait, ils se parlaient comme ça. Il fallait garder les décors parce que les champs contre champs, on les tournait à 15 jours d'intervalle. Il fallait rappeler les acteurs. C'était toute une tannée. Et je me suis dit, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas faire qu'un court-métrage de 20 minutes. Je vais continuer. Donc, j'ai écrit l'adolescence. Donc là, il y avait Sarah Succo et Sébastien David à 30 ans. J'ai demandé à Solène Rigaud et à Félix Moati de tourner l'adolescence, ce qu'ils ont fait. Et je n'avais que mon film pour convaincre les autres de faire la suite ou l'avant. Donc, je tourne l'adolescence. Donc là, j'ai une heure et quart de film. Et je me dis, il faut le terminer. Donc, je vais retourner à Montréal et je vais finir ce film. Et chose que j'ai fait. Voilà. Et le film est terminé, mais je ne savais pas comment le sortir. Parce que... Il faut trouver le distributeur, etc. Voilà. Mais en fait, le film est hybride. Il est complètement interdit. Parce que le film, c'est moi qui l'ai produit. Enfin, quand je dis produit, je paye les pizzas et les pâtes. Et le taboulé, quoi. Je demandais à tout le monde de m'aider. Enfin, voilà. On l'a fait de manière collective. Vraiment pour l'amour de faire un film. Et puis, en parallèle, ma productrice, j'avais trouvé une productrice pour Discount. Et en fait... Il va falloir qu'on avance pour aller à Discount. Voilà, on est là à Discount. Et puis, en fait, tout le monde me dit... Tout le monde demande à ma productrice ce que je suis en train de faire. Elle dit non, il est en train de faire son long métrage et tout. Et puis, en fait, personne ne comprenait pourquoi... Pourquoi j'étais en train de faire un film sans aucun but. Surtout un long métrage. Sans aucun but financier. Sans aucun but... Voilà. Et c'est Rachid Jaïdani, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait Rangen. Lui, il a mis 9 ans. Sa femme a accouché pendant le film, elle était enceinte, elle était actrice du film. Si en plus, il nous raconte les histoires des autres, on ne s'en sortira pas. Je me suis dit, le mec a mis 9 ans, moins 4 ans, ça va. Ah, voilà. Tout est relatif, on est d'accord. Vous venez de le dire, votre deuxième long métrage s'intitule Discount. Et on peut le dire, dès ce deuxième long métrage, le succès est au rendez-vous. Il sort en 2015. Et il nous plonge donc dans l'univers de la grande distribution qui s'avère être bien cruelle envers ses employés qui doivent donc affronter des conditions de travail difficiles. J'en dis pas plus, on regarde la bande-annonce et on en parle ? Bien sûr. Allez, on lance la bande-annonce. Ouverture du magasin dans 4, 3, 2, 1. Ouverture. Vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir. Avec la banane. On se fait virer ? En plus, il faut sourire ? Alors soit on se couche, soit on se bat. On va se battre, non ? Allons-y, la couleur. Ce discours, c'est une mine d'or. Imaginez qu'on puisse prendre de la marchandise pour créer notre magasin. Notre discount à nous. Tu veux qu'on vole ? Non, mais j'ai pas dit voler, j'ai dit prendre. En 3 mois, on se la fait, notre prime de licenciement. Je l'ai produit pas cher, t'intéressais ? Pas cher, mais pour ça, il faut fermer sa gueule. Café, sucre. Attends, et des légumes aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que les pauvres, ils bouffent de la merde. Je viens demain à 5h. Et pas un mot, rien. Non, 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 pas de souci. D'accord. Messieurs, dames, venez ! Attends. On fait les sols ! C'est la politique du pas cher, on en profite, les produits sont frais. Médine France. Oui, Médine France. Tu n'as pas dit que c'était du triple épaisseur ? Non, mais par contre, je te dis de me foutre la paix, c'est mort. Moumou, est-ce que tu as du Muttarama, s'il te plaît ? Du savon, si vous voulez. J'espère que ce n'est pas des produits. 10 630. Net. On ne vole pas. On vend des produits qui auraient dû être jetés. Puis après tout, voler des voleurs, c'est pas voler. C'est comme qu'il dirait une rébellion positive. Solidaire ! Solidaire ! Tu vas répéter tout le temps dès que j'ai essayé de solidaires, tu vas répéter. Solidaire ! Ce qu'il faut, c'est surveiller tout le monde. Il est dans la merde, là. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Moi, j'ai une petite idée, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. Et eux, c'est qui ? C'est... C'est Wally. C'est pot d'enfance. T'as une bonne tête de délinquant, hein. Ça fait toujours rire, ça. Hein ? C'est génial. Ça vous plaît ? Pas mal, hein. Et bien, ça a plu bien au-delà d'ici, effectivement, puisque ça a eu un très beau succès. On le voit dans la bande-annonce, on vous compare aussi au grand réalisateur britannique, Ken Loach. Et alors, je pense qu'on est très nombreux à être très fans du cinéma de Ken Loach, mais je trouve quand même qu'il y a des différences avec votre cinéma, Louis-Julien Petit, parce que vous arrivez sans arrêt à garder l'humour. Il y a aussi cette énergie qui se dégage de chaque personnage. On voit qu'il y a une tendresse pour chacun de ces personnages, pour leurs histoires. Et donc, je crois que vous aimez définir vos films par ce mot, dramédie. C'est bien cela ? Expliquez-nous. La dramédie, c'est comédie sociale en anglais. En fait, j'aime bien. Parce qu'en fait, la dramédie, c'est la situation qui est difficile et dure, le contexte est compliqué, mais on va se battre, on va essayer de trouver des solutions. En fait, un film, c'est une histoire d'un film, c'est un personnage qui lui arrive un problème et il va passer, ce qu'on appelle une intrigue, il va passer le reste du film à essayer de la résoudre, cette intrigue. Moi, j'essaie que ce problème-là soit un problème de société, c'est-à-dire qu'il puisse se partager entre différents points de vue. Et alors, du coup, on voit des personnages qui sont des héros ordinaires, des combattants modernes, des personnes comme vous et moi, à qui va arriver une histoire extraordinaire, tout en restant complètement, enfin, comment dire, dans leur entité de personnages, avoir des situations qui les dépassent. Et la comédie s'invite là. Voilà. Oui, c'est ce hiatus et du coup, ça crée cette inattendue aussi. Ça crée cette inattendue, on avance avec eux, on a peur, on rit, on vibre avec eux, mais on les voit agir. et c'est aussi pour ça que je suis là dans ce festival et je remercie de m'avoir invité, c'est qu'on les voit agir et quand on voit agir des héros ordinaires, ça crée de l'espoir et ça se transmet. On se dit, tiens, eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour dire non, ça ne marche pas comme ça et on peut le faire ? Surtout que cet extraordinaire, parce que vous avez raison, en fait, ils deviennent héroïques au fil de l'intrigue et ce n'est pas juste parce qu'une situation extraordinaire leur tombe dessus, c'est parce qu'ils s'emparent des problématiques eux-mêmes et souvent de manière collective, ils s'emparent de la problématique et d'un coup, ça devient extraordinaire. Ils s'en emparent parce qu'ils décident de ne pas baisser la tête, de ne pas être victime et il se trouve que, bon, le film a bien marché, etc., on a fait beaucoup de tournées et donc on faisait des avant-premières. Il se trouve qu'on a fait un partenariat avec les Restos du Coeur et donc en fait, à chaque début de séance, il y avait les caddies et les spectateurs venaient déposer des pâtes, des farines et donc ça, c'était super et quand ils repartaient, après le film, il y avait une association qui s'appelait les Gaspilleurs qui récupéraient des produits dans les supermarchés qui étaient encore consommables et qui les donnaient aux spectateurs. Donc il y avait comme ça tout un cercle vertueux, vicieux. je ne sais pas, parce que c'était illégal à l'époque, c'était interdit mais c'était juste. C'est la désobéissance civile. C'est là où je me suis dit tiens, moi c'est ça mon cinéma, je veux aller là-dedans. C'est interdit mais c'est juste. Vous voyez, pour moi, ça correspond exactement à cet esprit, encore une fois, de, il y a le langage filmique, le film en lui-même et puis ensuite, il y a son rayonnement et ce qu'il peut réellement créer comme conséquence dans la réalité, dans la société. Donc ça, je trouve ça formidable. Quelques mois après, avec les acteurs qui m'ont aidé, les acteurs de la vie, de différentes associations qui sont allées à la COP21 et avec la force médiatique du film et toutes les associations, on a réussi à la COP21 avec le président Hollande d'interdire les produits encore consommables. Il y avait la loi contre le gaspillage alimentaire. Exactement. Elle est passée en juin, je crois, le film est sorti en janvier. Et oui, puisqu'on était en 2015. Alors, vous enchaînez très rapidement dès 2016 avec un film cette fois pour Arte, non pas pour le cinéma. Il s'intitule Carole Mathieu. Et alors, là, vous avez The Star comme tête d'affiche, rien d'autre que Isabelle Adjani. Ça fait quoi de diriger Isabelle Adjani ? Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore. On se demande pourquoi. Non, mais j'adore parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné. C'est elle qui est venue, je me la raconte un peu, mais c'est la vérité. C'est elle qui est venue me voir avec ce livre de Marin Ledin, Les visages écrasés, qui est en fait un témoignage d'un ancien employé de chez France Télécom qui a été victime de harcèlement moral au sein de son travail de chez France Télécom. Et du coup, elle m'a dit est-ce que tu crois qu'il y a un film et tout ? Elle passe via ma productrice. Moi, je commence à le lire et elle me dit qu'il faut qu'on se voit trois jours après. Trois jours après, moi, je n'avais pas lu un bouquin de 400 pages. Je m'y mets tout à fond et elle arrive et je me dis comment je vais persuader Isabelle Adjani d'être le meilleur réalisateur pour ce film, pour ce projet-là. Et en fait, elle arrive et elle me tend la main et me fait je suis tellement heureux que vous fassiez ce film. Et là, vous n'aviez plus le choix. Non seulement, je n'avais plus le choix mais surtout, j'étais hyper content parce que je me suis dit après, avec Isabelle, il faut qu'on se fasse confiance et elle m'a fait confiance très rapidement. Et puis, ça a été super. Ça a été vraiment... Ça a été... On traite d'un sujet, c'est un thriller social donc c'est un sujet qui est hyper dur. C'est peut-être celui dont la mise en scène où j'ai été le plus libre parce qu'il y a une narration spéciale parce qu'en fait, elle est à la fois victime et bourreau donc elle se dédouble. Elle est médecin et employée et c'est une belle expérience. Il est très clivant ce film. Il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. Le mieux, ce n'est pas faire de l'eau tiède, on est d'accord. En tout cas, ce n'est pas tiède du tout. C'est ça qui compte. Alors, de même que pour le film Discante, il y a eu la loi sur l'interdiction du gaspillage alimentaire après le film, là, après Carole Mathieu, il y a eu la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Donc, on voit qu'à chaque fois, vos films permettent aussi... Alors, pardon, je vous coupe. Il est passé à l'Assemblée mais ça n'a pas été encore voté. C'est pas encore totalement validé. Il y a eu laissé deux fois à l'Assemblée nationale. Sinon, on le saurait mais si c'était remboursé par la sécu, le burn-out, ce serait quand même bien. Peut-être, ça laisserait à quelques employeurs l'envie de vivre au travail. C'est là où on voit à quel point vos films sont vraiment militants. C'est ça qui est intéressant. On continue avec, en 2019, un gros succès public, encore un, Les Invisibles, près d'un million et demi d'entrées. Elles s'appellent Brigitte Bardot, Catherine Lara ou Lady Di, et elles ont tout un point commun, elles sont SDF. Heureusement, il y a L'Envol, un centre d'accueil de jour qui leur apporte du soutien. On regarde la bande-annonce. C'est 8h, pas 7h55. Je ne sais pas que vous êtes en train de chouiner. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la chucheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça ? Bah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On ne peut pas continuer à dépenser son résultat. On ne peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne répart. Chantal, elle s'est réparé des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais de soignante. Moi, j'ai travaillé dans une agence immobilier. T'as fait ça pendant combien de temps ? Un jour. Bah c'est 24h, hein ? En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didis. Non, tu ne t'appelles pas les Didis. Est-ce que tu es les Didis ? Non. Il faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, j'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment et c'est pas grave. Je vais rapporter les luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elles soient autonomes si tu mâches tout pour elles ? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu ? Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour les Didis. C'est la plus moche qui trouve un mec. C'est pas mal ce qu'il a. T'as vu dans le jean, il est bien. Encore un million et demi d'entrées et ça s'arrête pas là puisque un remake américain est en cours de fabrication pour Netflix avec à la réalisation la formidable réalisatrice Nadine Labaki qui a épaté le monde entier en 2018 avec Cafarnaum. prix du jury au Festival de Cannes et qui a pu concourir aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Je pense que ça s'applaudit. Merci. Alors pour ce film, vous vous êtes inspiré du documentaire et du livre de Claire Lajeuny, Femme invisible survivre dans la rue et vous avez passé un an dans un centre d'accueil. Vous veniez de tourner avec une grande professionnelle, Isabelle Adjani est là sur ce film et c'est pas la première fois, à vous confier des rôles importants à des actrices non professionnelles, certaines ayant véritablement connu la rue. Donc pourquoi ce choix risqué et comment cette décision a-t-elle été accueillie par les trois actrices principales, à savoir Audrey Lamy, Corinne Maziero et Noemi Lofsky ? Alors attends, c'est quoi la première question ? Il y en a eu beaucoup. La première, alors donc vous êtes inspiré d'une histoire réelle et d'un documentaire et d'un livre. J'ai passé un an dans un centre d'accueil qui s'appelait La maison dans la rue à Nation, à Paris. Ensuite, j'en ai fait pas mal en France et avec l'envie encore de tourner ici. Elles ont toutes connu la rue, c'est pas certaines, c'est toutes à certains moments de leur vie. Ça va de deux jours, trois jours, un an, six mois et plus. En fait, ça a été des rencontres complètement folles. Moi, j'ai cherché 300, on est allé voir, 300, 300, 400 femmes. Il y en a une centaine que j'ai rencontrées et moi, je cherchais vraiment des personnalités pour pour faire un casting. Il faut des personnalités, pas de la misère. Vous n'êtes jamais dans le misérabilisme, jamais. Et elles non plus. C'est vraiment elles, les héroïnes, quand je les vois et l'amour qu'elles donnent. Mais qu'elles pêchent, qu'elles pêchent, elles nous donnent la pêche. Elles ont de l'humour tout le temps parce que l'humour, c'est leur bouclier. C'est ça qui les a sauvés parfois de la rue. Et voilà, ce qui est un peu fou en voyant de la bande-annonce, évidemment, je ne regarde pas tous les gens dans les bandes-annonces ou les films, ça me replonge un peu dans cette énergie-là. On a tourné pas très loin d'ici, à Roubaix, à Tourcoing, le centre était là-bas. Et ça a été vraiment fou. Fou parce que, par exemple, la scène que vous voyez avec Adolfa Van Mérac et Noemi Lofsky, elles n'en avaient rien à faire de Audrey Lamy, Noemi Lofsky, elles ne savaient même pas qui c'était en fait, pour la plupart. Et donc, moi, je faisais croire à certaines des femmes que, par exemple, pour Noemi Lofsky, qu'elles s'appelaient Hélène et qu'elles travaillaient réellement dans un centre, qu'elles étaient assistantes sociales, en fait. Oui, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous rendez hommage au courage de ces femmes qui ont effectivement eu des parcours de vie très difficiles et notamment dans la rue, mais vous rendez aussi hommage aux travailleurs sociaux qui sont extrêmement dévoués malgré les salaires dérisoires, malgré souvent une absence de reconnaissance. Il y a aussi ça. Ce sont eux, les invisibles aussi, ceux qui ne sont pas forcément aidés à aider les autres. Et ça, c'est fou. D'ailleurs, j'ai suivi une assistante sociale qui, au bout d'un an, m'a dit j'arrête et en pleurant, je lui dis je comprends. Il n'y a un moment où c'est un puissant fond on l'aide. Et la situation s'est aggravée après la pandémie et dans les Hauts-de-France, on en est vraiment cruellement conscient. Dans ce film, vous dénoncez des réalités sombres. Vous évoquez des situations d'une grande violence et d'ailleurs dans tous vos films, que ce soit des histoires familiales qui tournent au drame, des expulsions, des campements aux bulldozers, les agressions sexuelles dans la rue. Et malgré cela, encore une fois, vous échappez au misérabilisme et vous réussissez surtout à nous faire sourire et même rire. Et c'est vrai, il y a vraiment des scènes hilarantes. Rien qu'avec la bande-annonce, on est déjà, on a la banane. Et donc cela se fait sans jamais que ce soit aux dépens de vos personnages. C'est-à-dire, on n'est pas dans la moquerie. C'est jamais ça. On n'est même pas dans l'ironie. Donc vous veillez toujours à garder l'empathie, la tendresse vis-à-vis de vos personnages. Est-ce que c'est une obsession chez vous ? Est-ce que c'est... C'est une obsession et c'est un travail de funambule. C'est comme si le film était là au milieu de cette table avec un petit fil comme ça et il ne faut pas tomber. Si on est trop comique, on est dans le burlesque et ce n'est pas croyable. Et si on appuie trop sur certains personnages, par exemple dans la musique, sur un violon, on est trop misérable. Et on rajoute du pathos. On rajoute du pathos. On n'en a pas besoin. Moi, j'essaie en tout cas de ne pas prendre le spectateur pour être débile. J'essaie de les mettre au témoin, de les accompagner dans des situations, mais de se dire qu'ils veillent avoir de l'espoir. Mais c'est dur, la comédie sociale, parce que c'est un genre qui permet beaucoup d'émotions. On n'est pas que dans un drame, que dans une comédie. On rit, on est tendu, on est ému, on peut verser sa larme, on ne sait même plus si on rit, si on pleure de rire ou l'inverse. Mais il faut quand même résoudre une intrigue. Il faut résoudre une situation sociale, une situation, une thématique qu'on a, ou en tout cas, donné un point de vue sur ça. Et si on ne la résout pas, on se dit, d'accord, le film ne sert à rien. Si on donne trop de réponses, on se dit, d'accord, c'est lui qui impose, c'est son film qui impose une vérité. Donc, c'est complexe. C'est vraiment un travail à chaque étape du film, que ce soit au scénario, au tournage, on lâche un peu prise et puis on va chercher la comédie. Moi, j'essaie de chercher tout le temps la comédie dans les situations dramatiques sur le tournage et ensuite, je ressens en montage. Là, on retrouve l'essence du scénario, l'essence du sujet, comment on va le traiter parce que chaque plan est important, chaque microseconde. La comédie, c'est un travail très... C'est terrible. Autant faire pleurer, ça peut être facile. Voilà, il y a des grosses ficelles pour ça. Autant réussir à faire rire, on sait très bien que c'est très, très difficile. C'est beaucoup de montage. Et j'ai deux monteurs. Moi, j'ai un monteur anglais, un monteur français. Donc, il y a un monteur... On travaille sur les mêmes films conjointement ? On travaille toujours en même temps. Moi, je travaille le son. Donc, je vais réécouter toutes les prises de toutes les films parce que comme c'est des acteurs non professionnels, il y a beaucoup. C'est qu'un plan, une prise. On ne peut pas se pranter. On ne pourra jamais refaire deux fois la même chose. Donc, il faut tout réécouter. Ça, je réécoute tout. Il y a mon monteur anglais. Lui, il fait le début, la fin du film. Et il fait aussi les scènes de musique, les scènes d'émotion. Et mon autre monteur, Antoine, donc c'est Nathan Delanois et Antoine Carceau. Antoine... J'ai un trou. Antoine. Bon, je l'appelle tout le temps. Antoine ? C'est Antoine. Il se reconnaîtra. Et Antoine, il est, lui, que sur la narration. Donc, sur l'avancée des personnages, etc. Et la logique des enchaînements, etc. La cohérence. Sur la cohérence de la narration et la cohérence de la trajectoire de personnages. C'est ça. On va arriver à votre dernier long métrage qui est sorti cette année, en mars, La Brigade. Là encore, vous vous entourez de nombreux comédiens non professionnels. Votre actrice principale, c'est Audrey Lamy. Il y a beaucoup de jeunes dans ce film puisque ce film s'intéresse au sort des mineurs isolés. On regarde la vende annonce. À suivre, une tempura, un caméloni. La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité. On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles. Ils ont aimé ou pas ? C'est pas la question. Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, bah moi je me casse. Et du boulot, du tasse, il y en a. Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte ? Oui, salut, c'est Cathy Marie, elle apparaît. Bah vas-y, tu me rappelles alors. Je cherche Lorenzo Cardi. C'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Ah mais c'est ici, c'est un foyer. C'est-à-dire ? Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. On a un peu extrapolé. Bienvenue au foyer. Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte. Bonne nuit alors. Tu m'entends quand je parle comme ça ? Ah non, à peine, à peine, à peine. Mais quel enfer ! Vous avez vu l'état de la cuisine ? Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici. Ils attendent que ça. On est là. Mais enfin, c'est pas possible. Ils sont combien ? Je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et des économes là. C'est quoi, économes ? Ils ne savent rien faire. Bah oui. Ça, c'est le cucu. Ça, c'est la tétette. C'est ça qu'on veut. D'accord ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est stylé, même. Non, c'est pas stylé, c'est crabe. Ça, je me fastidie pour devenir chef. Fastidier, égal ? Egal, compliqué. Vends-moi ton attaque qui te vaut, là. Le croisé de ses mains entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. Je n'ai rien compris. C'est magnifique, ça. Non ? Comment ça se passe à la plouge ? Fastidier, chef. Elle va être lourde. Je le sens qu'elle va être lourde. Parce que je regarde autour de moi et on voit pendant que les images défilent à l'écran et on voit peu à peu les visages qui s'éclairent. Vous arrivez vraiment à créer cette joie. Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle histoire ? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à cette autre réalité ? Donc, ces jeunes mineurs isolés ? C'est la suite logique des Invisibles. Parce que pendant les Invisibles, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de papier, d'intégration qui venaient de pays étrangers. Et du coup, la réflexion sur l'intégration migratoire, ça s'est rentré en tête. Et ma productrice m'a dit, donc Elisabeth Nguigui m'a dit, il faut que tu rencontres une nana, une chef, qui s'appelle Catherine Grosjean, qui travaille dans le sud-ouest à Treignac, à côté de Brive-la-Gaillarde. Elle donne des cours de cuisine à des migrants. Il y a 100% de réussite dans sa classe. Dans la réinsertion ? Ils ont tous leur CAP cuisine. Il y a 100% de ces jeunes qui arrivent à avoir un travail avant de partir, avant d'être diplômés grâce à la formation continue. Et 100% de ces jeunes arrivent à être intégrés dans la cuisine française. 100%, c'est clair que c'est vraiment là, on se dit, il se passe quelque chose. Et là, j'arrive là-bas, donc je prends le train pour 8 heures, j'arrive à Treignac et je vois une nana qui hurle, qui défend les gens. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette folle ? Et en même temps, il y a beaucoup d'amour. Mais hyper militaire, transigeante, et puis tu vois que les 40 gamins, ils ne bronchent pas et ils sont mineurs. Ils sont tous mineurs. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi en France, il y a des secteurs en pénurie, surtout post-Covid, l'agriculture, la restauration, pour ne parler que de ça, et en même temps, des jeunes qui arrivent en France pour apprendre, des mineurs qui arrivent. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire un film là, à ce milieu-là, pour faire le lien encore. Donc tous les jeunes que vous voyez dans le film, dans la bande-annonce, c'est des jeunes qui sont arrivés en France sur le sol français mineur. Ils ont tous des histoires incroyables. D'ailleurs, je fais un peu de pub, mais j'ai vu que la brigade passait le mercredi, le 2 novembre, à 18h au duplex à Roubaix. Je vous le dis, s'il y en a qui veulent le voir, j'ai vu ce matin, je me suis dit, ah putain, génial ! Bonne idée ! S'il y en a qui veulent le voir, en salle en tout cas, sinon il est en VOD. Il sera sur Canal dans pas longtemps. Il y a un remake américain aussi sur ce film-là. Donc je ne sais pas qui va le réaliser, je ne sais pas, on l'a suivi il n'y a pas longtemps. Il part dans... Je suis allé en Espagne, je suis allé en Allemagne, là il sort en Italie, là, en décembre. Il y a quelque chose, quand vous parliez d'universalité, en tout cas sur ce film et sur Les Invisibles, moi j'ai essayé de faire des films avec amour, humour et humanité. Et ça, c'est ce qui représente les personnages et les trajectoires. Ça, ça n'a pas de frontière. Je m'en suis rendu compte. Parce que Les Invisibles, on est allé... Je suis allé en Colombie, au Japon et à chaque fois, il y avait une réflexion sur qu'est-ce que les femmes peuvent faire. Au Japon, on m'a demandé, par exemple, comment vous avez fait pour travailler avec des femmes ? Alors je lui ai dit, pardon, je n'ai pas très bien compris la question. Il y a une traductrice qui était... je lui ai dit, des femmes de la rue ? Et là, elle me regarde et me fait, non, non, des femmes tout court. Incroyable. C'est là où on voit vraiment les barrières culturelles. Pas une femme m'a posé de questions dans la salle. Il y avait 2000 personnes, il n'y avait que des hommes. Et on me disait évidemment qu'il n'y avait pas de femmes à la rue, que les gens à la rue, ça n'existait pas au Japon, que vraiment, c'était super en tant que Français de projeter un film comme ça parce qu'au moins, on pouvait se rendre compte de l'Europe qui périclite. Voilà. En gros, je trouve ça génial. Et puis après, on m'a mis dans un centre commercial pendant trois heures sur une sorte d'estrade et je crois que j'ai pris dans les bras 300 femmes. Waouh ! Ils sont venus me voir en disant, on m'a dégagé de la ville parce que moi, j'ai été à la rue, moi, parce que ça ne se fait pas dans la société. Et voilà. Et après, il y avait des travaux sociaux. En Colombie, c'était pareil. C'était super intéressant de voir que l'humour passe les frontières. Voilà. Et encore une fois, la force du cinéma, la force du narratif, la force de raconter des histoires qui permettent de créer des passerelles malgré la barrière culturelle, etc. Moi, je suis assez... Il y a une dame qui me parlait tout à l'heure, je disais, moi, je ne sais faire que ça. Je ne sais faire que du cinéma. Si j'avais... d'autres qualités professionnelles, je ferais d'autres choses. Je serais, je ne sais pas, activiste autrement. Oui, c'est votre manière aussi, voilà, de mettre votre pierre à l'édifice. Oui, et c'est intéressant comment on peut mettre en valeur, en tout cas en lumière, et vous, les journalistes, les médias, leur reprennent. Ça donne un éclairage sur un sujet. Et parfois, ça peut aider les associations. Et ça peut aussi faire bouger les mentalités. On est d'accord. On va voir une photo de vous. Tout à l'heure, on vous a vu tout jeune. Là maintenant, c'est vous maintenant en pleine maturité. J'ai pris cher. En tant que réalisateur. Vous vous reconnaissez, ça va ? J'ai l'air soucieux. La raison pour laquelle je voulais qu'on vous voit maintenant... On est bien dans le nord en tout cas, parce qu'il fait bien froid. Ah oui, ça y est, il a l'air de faire bien froid. Effectivement, on est d'accord. En fait, donc maintenant, vous êtes un réalisateur aguerri. On le voit, il y a beaucoup de succès. Il y a effectivement aussi ces remakes qui sont en cours. Est-ce que vous y trouvez toujours autant de plaisir ? Est-ce que c'est difficile de se réinventer ? Je sais que pour préparer cette masterclass, vous êtes installé en ce moment à Marseille et vous êtes, me semble-t-il, dans l'écriture du prochain film. Donc voilà, comment on se renouvelle ? Comment on se réinvente ? Comment on retrouve l'envie d'avoir envie ? En partant dans le sud, on se renouvelle. Non, non. Moi, j'ai une phrase comme ça dans mon bureau qui dit celui qui commence avec des certitudes finira avec des doutes et celui qui commence dans le doute finira avec des certitudes. Et je pense que c'est clairement la trajectoire d'une fabrication d'un film. Donc je suis perpétuellement dans le doute. Donc là, vous y êtes dans le doute dans la préparation de ce nouveau film. Et puis ça va avancer parce que quand on réalise, on doit choisir tout le temps. On doit faire des choix. Il faut trancher. On doit faire des choix, le costume, le make-up, les coiffures, le micro, la déco, le verre, la figuration, les copains. Il y a tout le temps, tout le temps, si on tournait là, il y aurait des milliards de choix à faire. Et moi, je suis obsédé par le fait qu'on en parlait hier. D'ailleurs, j'ai choisi c'est renoncer. Et c'est renoncer à un autre choix. Et ça, c'est très dur. Quand on réalise, on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix ? Parce que, imaginons, j'ai choisi de mettre ces plantes-là et je me dis putain, mais en fait, quand je vais faire le plan, ça va tomber sur vos cheveux, et ce n'était pas le bon choix. Donc, c'est assez... Et le plus difficile dans les choix, c'est quand même le choix aussi de vos acteurs et actrices principales. Et d'ailleurs, on voit à quel point vous êtes fidèles aussi. Il y a presque une famille autour de vous d'actrices maintenant. Oui. Mais ça marche dans les deux sens. Elles me font confiance, je leur fais confiance. Mais moi, par exemple, Audrey, ce n'était pas pour la brigade, ce n'était pas systématique. même Corinne Maziero, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que quand je pense à elles, je leur explique et puis après, si elles me font confiance et qu'elles me disent OK, je crois en ce sujet, parce qu'il faut se fader... Il faut que ça leur parle à elles aussi, bien sûr. Oui, parce que c'est plus d'un an. Audrey, elle a passé six mois dans les cuisines, m'a coupé du macro, elle sentait le macro, elle n'en pouvait plus. Elle fait intérêt de le mettre dans le film parce que là, vraiment, sinon, tu le mets dans le making-of pour mon père, j'en peux plus, je chante le macro tout le temps. Mais c'est la vérité. Ça, c'est une manière ludique, mais Sarah Succo, elle a perdu 10 kilos, 12 kilos pour faire les invisibles. C'est une demande. Mais donc, cette fidélité, elle est dans les deux sens. Mais moi, par exemple, j'ai la même équipe technique, quasiment. Ça fait 10 ans que j'ai la même équipe, j'ai le même chef-op. Ça, on sait que du coup, il y a un rapport de confiance qui fait que vous savez ce que vous pouvez attendre d'eux. Et puis, eux, ils me supportent. Voilà. Donc, gardez-les bien précieusement. En juin dernier, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, celle de l'organisation d'un festival qui s'est tenu à Vierzon, le festival du film de demain. On voit l'affiche du festival. Racontez-nous, c'est quoi le principe, c'est quoi le format et pourquoi avoir décidé de créer un festival ? Alors, créer un festival, c'était un moment où vous savez, on n'était plus essentiel, où les cinémas étaient fermés. Et ça m'a rendu fou. Je me suis dit, c'est pas possible. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les cinémas étaient ouverts. C'est la première fois depuis l'histoire de la création du cinéma que c'est fermé. Donc, on peut aller bouffer des trucs dans un supermarché. Je ne vais pas rentrer dans un truc qu'on me dit, mais on ne peut pas aller au cinéma. De toute façon, le débat essentiel et non essentiel a été terrible. Voilà. Et je me suis dit, tiens, puisque je ne suis pas essentiel, puisqu'on n'est pas essentiel, si la culture n'est pas essentielle, alors que c'était peut-être le seul échappatoire pendant ce premier confinement et seulement le deuxième, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut voir juste pour s'aérer et essayer de penser à nous en tant qu'humains, à autre chose. Je me suis dit, en fait, j'avais quitté Paris, moi, donc je n'habitais plus à Paris depuis quelque temps et je voulais faire quelque chose dans ma région, c'était la région centre. Et je me suis dit, mais en fait, il faut recréer du lien. Il faut recréer du lien. Donc, je suis allé à Vierzon parce qu'il y a un multiplexe, il y a sept salles, c'est juste à une heure et quart de Paris, c'est devant la gare, c'est une ancienne, ça m'a fait penser un peu ici, c'est une ancienne usine de tracteurs qui s'appelle La Française. C'est très, très beau. Et je me suis dit, comment on peut agir ? En fait, donc recréer du lien, oui, mais entre, et surtout, enfin, recréer du lien entre les spectateurs, mais aussi dans l'industrie même. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, moi, ça fait des années que nous, en tant que réalisateurs, acteurs, on passe de films de plateforme aux unitaires, unitaires, c'est des films pour la télévision et des longs-métrages. Et je ne comprends pas pourquoi on ne travaille pas ensemble. Les films ne sont pas dévalués, parce qu'ils passent à la télé ou parce qu'ils passent sur des plateformes ou parce qu'ils passent au cinéma. Je veux dire, évidemment, qu'il faut protéger la salle, la salle de cinéma, parce que c'est là où on fait débat. C'est là où on peut vivre un moment en communion autour d'un film. les exploitants, c'est hyper important. Et la communion, elle ne se fait que dans la salle. Donc ça, c'est important. Mais en même temps, moi, mes films, ils sortent en salle en France, mais ils sortent sur Netflix en Amérique latine ou sur des chaînes de télé, je ne sais pas, en Israël. Pourtant, ça n'évalue pas le même... C'est le même film, quoi. Et pourtant, on voit bien que dans les grands festivals aujourd'hui, il y a vraiment des polémiques incessantes concernant la sélection des films. Si ce sont des films produits par Netflix, Amazon ou Disney, normalement, on ne veut pas les... Voilà. Surtout, il y a Cannes d'un côté, il y a La Rochelle de l'autre. Il ne faut vraiment pas se mélanger, etc. Alors que ça fait très longtemps que... Mais moi, j'ai envie que vous insistiez sur vraiment le concept, la ligne éditoriale, le festival du film de demain. Le film de demain, c'est donc... Donc ça, c'était la recherche, déjà sur la technique et sur le fond. Je voulais vraiment faire une sélection de films qui soient portés sur la société de demain, qui s'interrogent sur la place de la femme dans la société, sur les discriminations, le racisme, l'homophobie, la fin de vie, l'écologie, voilà, des sujets qui portent un débat et que seule la salle peut mettre en avant. Donc notre concept, c'est ça. Il y a neuf films en compétition qui traitent de sujets de société, qui sont donc les mêmes prix pour films de plateforme unitaire et long-métrage. Là, vous ne faites pas de distinction. Ce qui vous intéresse, c'est le film et son message. Le film, le message, les équipes sont invitées et puis il y a des associations qui sont présentes, nationales, régionales, et qui nous expliquent à nous, spectateurs, à la fin, comment agir si on veut agir, comment participer dans la société civile. Parce qu'à la fin de mes films, il y a toujours quelqu'un qui lève le droit et il fait comment on peut faire pour aider ces femmes de la rue, comment on peut faire pour aider ces jeunes migrants. Et je me suis dit tiens, je ne suis pas le seul cinéaste à agir comme ça, on est plein. Je suis le seul à être invité dans votre festival. Pour l'instant, je suis content. Tout à fait, le seul et le premier pour l'instant. Je suis content. Mais il y a plein d'autres réalisateurs que j'ai invités et du coup, ça crée une osmose comme ça, réalisateur, réalisatrice qui essaye d'agir pour la société, pour une meilleure société. de demain. Voilà, il y a ça, il y a des avant-premières, il y a des masterclass et aussi, il y a des concours. Alors ça, je parle aux jeunes parce que je sais qu'il y a un concours. Oui, on va enchaîner dans une minute ou deux avec la remise de prix. Voilà, il y a un concours aussi qui est sur la fabrication. Donc, c'est un concours de court-métrage qui est gratuit. Il faut avoir entre 15 et 25 ans. On peut s'inscrire sur le festival du film de demain. Chaque année, il y a une thématique qui est imposée. Donc, l'année dernière, c'était le cyber-harcèlement. Le harcèlement scolaire. Voilà, le cyber-harcèlement. Cette année, ce sera un autre. Chaque année, on change. C'est que sur la motivation. Donc, il faut faire une vidéo d'une minute en disant, voilà, moi, je veux participer aux 48 heures. Donc, c'est un réalisé en court-métrage en 48 heures sur une thématique imposée. là, la première année, je vous l'explique, il y avait une cinquantaine de jeunes qui ont participé. Moi, j'en ai sélectionné 15. Les 15 sont venus à Versan. On leur a donné une bourse pour qu'ils viennent sur place. Ils ont fait une journée pédagogique, scénario, rencontre, projection de films, etc. Et le soir, on tirait au sort un genre. il y avait un western, il y a eu une comédie, il y a eu une comédie musicale, drame, un film d'horreur. Voilà. Et en plus, on tirait une phrase de femme, d'homme politique. Donc, c'était Castor Pofcon, t'as qu'à traverser la rue pour avoir un job. Donc, on a eu des westerns sur Castor Pofcon au moins de 5 minutes réalisés en 2 jours. Ça a fait revivre la ville. Et moi, c'était aussi ça et je fais des films mais c'est pour transmettre. C'est pas longtemps que je suis papa et j'ai aussi cette envie de transmettre aux jeunes en se disant si je suis arrivé, vous pouvez y arriver. C'est gratuit, c'est donc ouvert à tous que sur la motivation. Il y a une bourse CNC Talents de 3000 euros qui est dotée et puis, il y a surtout un pied, ils ont exactement le même prix. D'ailleurs, ils ont le prix, c'est le même prix que le grand film, etc. Donc, l'idée, c'est de transmettre, se dire que c'est possible. Je crois que c'est exactement ça. Finalement, cette expression, c'est possible, c'est peut-être ce qui marque le fil rouge de tous les films, de tout votre parcours et quel parcours. Je crois qu'on peut vraiment applaudir bien fort Louis-Julien Petit. Vraiment, mais mille merci. C'est vraiment... Une petite question à poser. Une seule question à poser. Oui, enfin... Bon, alors... Quelqu'un peut donner un micro à Erika ? Venez ici, Erika, mais on allait enchaîner tout de suite sur la remise de prix, donc de toute façon, vous alliez venir sur la scène. Merci.